Alors voilà, j'habite à Ginko depuis 2015 et moi j'ai découvert ce quartier qui vraiment au départ, on se dit tous ces bâtiments, là c'est affreux et tout, mais en fait une fois qu'on y vit, c'est vraiment super, ça fait comme un village, bien que ça soit immense, ça fait quand même petit. Et moi j'ai trouvé un accueil très très chaleureux avec le centre d'animation Sarah Bernard. Et ça pour moi c'est un centre qui est un lien social où on rencontre des gens de toute confession religieuse, politique, on n'en parle pas de tout ça, mais ça fait un brassage qui moi me plaît énormément. Et je trouve qu'à Ginko, on vit bien, mais il est évident qu'il y a quand même des points négatifs, à savoir la saleté des poubelles, ça c'est un point crucial, ils n'arrivent pas à gérer les gens, qui sont cradingues. Et puis pour le stationnement des voitures, alors bien sûr on est un quartier colo, mais quand même, la voiture, il faut bien la gérer la voiture, il n'y a pas de place. Et ça c'est le stationnement et les poubelles, voilà, ça c'est les deux points négatifs. À part de ça, moi je me plais beaucoup ici, et comme je l'ai déjà dit, grâce au centre social, qui est vraiment un lien incroyable où les gens se rencontrent, discutent, échangent. Voilà.